Nous entrons dans une saison à haut risque, l'hiver. Le rôle des conditions météorologiques sur la diffusion virale a fait l'objet de nombreuses études. La température, l'humidité, le vent, l'ensoleillement semblent être des facteurs explicatifs des évolutions observées et de l'aggravation en cours dans l'hémisphère nord. Nous observons en effet une intensification de la pandémie en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. En France, après une forte baisse du nombre de cas, puis un plateau, une tendance à l'augmentation est observée depuis quelques jours. La période des fêtes de fin d'année est donc placée sous ce double risque d'impact de la météo et des effets liés au déplacement, au brassage des populations et à l'éventuelle multiplication des contacts lors des moments festifs, en particulier à l'intérieur. En France, l'évolution de l'épidémie est préoccupante avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés. 18.254 nouveaux cas ce jour. Une augmentation de l'activité de dépistage, avec une progression importante des tests antigéniques. Plus d'un million 430 000 tests ont été pratiqués en une semaine, soins de taux de taux de dépistage de plus de 2 000 tests pour 100 000 habitants. Le maintien a un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2 808 en réanimation, et 1 362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, dont plus de 150 en réanimation. Enfin, le nombre total de décès est désormais en France de 59 619. Ainsi, le taux d'incidence, 123 cas pour 100 000 habitants et 7 jours en France, et le taux de dépistage ont augmenté par rapport à la semaine précédente dans toutes les classes d'âge, excepté chez les plus de 75 ans pour lesquels ces taux restent stables et très élevés à 197. Le R, mesuré, cette fameuse pente, cette vitesse épidémique, est à nouveau légèrement supérieur à 1 en France, à 1,03, plus élevé en Guyane, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, et significativement au-dessus de 1 dans les Pays de Loire, en Centre-Val-de-Loire, en Ile-de-France et en Normandie. Sous-titrage ST' 501